Bonjour Paul, nous sommes là pour parler du quatrième temps des vieux journaux. Ça marche. Déjà quatre temps. Eh oui. Et la série a du succès, est-ce que tu t'attendais à cela ? Non, non, bien sûr, on ne peut jamais s'attendre à un succès comme ça. On l'espère toujours, on l'espère toujours que ça va faire un marché. À ce point-là, c'est clair que, bon, on est ravis et on est très contents. Alors, comment est venue l'idée de ce congé ? Comment toi, tu as rejoué en histoire de tue ? Alors, en fait, avant les vieux fourneaux, il ferait des bois. On a fait l'honneur d'être à Rome, une série chez Delco en deux tomes. Un diptyque, comme cette série n'avait pas marché, on a des copains déjà, on voulait continuer à travailler ensemble. Donc, on a fait un brainstorming. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter maintenant ? Et on avait toujours envie de parler de la famille comme noyau central de la série, en fait. On aimait bien le fait de ne pas avoir un personnage principal, en fait. On avait plusieurs. Et puis, on voulait parler au plus grand nombre, en fait. Parler même au grand public, aux gens qui ne lisent pas forcément de BD de genre, comme la science-fiction ou le western, tout ça. On voulait vraiment essayer de toucher le max de monde. Et on voulait parler de nous, en fait. De nous, de notre époque, de notre société, de nos familles, un peu. Et plus précisément, de la génération de nos grands-parents, en fait. Les gens qui sont nés dans les années 30, en fait. Ils ont été enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. On avait envie d'avoir des personnages principaux âgés, en fait. C'est pas une série sur les vieux. C'est une série avec des vieux. Et pas que, d'ailleurs. Et alors, pour le casting, vous savez, c'est des vieux. Et pour donner des visages, des physionomies à ces personnages, ça a été facile ? C'est un casting, justement. Comme chaque personnage, chaque nouveau personnage, comment tu as écrit, c'est la même chose. Surtout pour les personnages principaux, c'est un gros boulot, on va dire, de casting. Donc, c'est de trouver une gueule, une bonne gueule pour chaque personnage. Donc, ça passe par des feuilles et des feuilles de visage que je dessine, que je décline. Je change un peu la taille du nez, la taille des oreilles, le front, la hauteur, tout ça. Voilà, voilà. Et je monte tout à Wilfried. Et à chaque fois, tous les deux, on essaie de pointer la bonne direction. On dit, tiens, on va aller un peu plus vers là. Tu vois, ce visage, il me semble pas mal. On continue dans cette direction. Jusqu'à trouver le bon comédien, on va dire, pour ce personnage-là. Et il faut qu'ils soient quand même assez différents les uns des autres. Je ne sais pas si ça fait l'intéresse. Ils ont un peu plus de 75 ans, donc chacun à 75 ans, personne ne se ressemble. Chacun a vu sa vie, son parcours. Les physiologiques, il faut qu'elles soient différentes. C'est plus intéressant à dessiner, à regarder, à lire. Astérix Obélix, c'est l'exemple Alpha. C'est le petit, le grand, costaud. Nous, on en a trois. C'est aussi une série qui a parlé de sujets sociaux liés à Ville tout le jour. Il n'y a pas de rien que tu le crois. C'est un moyen de parler de plein de sujets différents. D'écologie, de facilité, d'économie, le monde qu'on laisse à nos enfants, aux différentes générations. Et puis, comme des personnages ont 75 ans, au moins, ça nous permet de replonger dans leur vie, dans leur passé. Et aussi de replonger dans l'histoire de la France, à différentes périodes. C'est super intéressant. Il faut les avoir impliqués dans différentes périodes. On peut souvent la question, vous allez faire combien d'albums ? On ne sait pas trop. On va voir, si on a encore envie de raconter des choses. On pense tout à fait qu'on a encore plein de choses à raconter. Parce qu'on peut raconter plein de choses avec ses personnages. Ça parle d'un peu de tout, en fait. On n'a pas de peur. Et je voudrais avoir après notre ancienne et notre petit vieux. Mais il y a Sophie aussi. Oui, Sophie, c'est un peu le quatrième pousse que de l'air Sophie. C'est un vieux fourneau dans le sens aussi. Elle arrive, c'est deux générations après les vieux fourneaux. Parce que c'est la petite fille d'Antoine. Et on commence l'aventure avec... Elle est enceinte et il y a encore une autre génération qui arrive, en fait. En fait, c'est marrant parce que quand Wilfried a créé le tome 1, à l'époque, il était papa d'un petit garçon. Il attendait un deuxième. Moi, quand j'ai commencé à essayer, j'allais être papa aussi. En plus, j'enroule un peu tout ceci. La réalité est dans la fiction. Et Sophie, c'est un peu le miroir, en fait. Il permet de jouer sur les différentes... Le choc des générations, on va dire, c'est... Il y a sa femme qui rate dans le tome 1 sur l'autoroute. Elle pète les plans dans les vieilles. Elle accuse cette génération de tous les maux de la terre. C'est qui exagéré parce que... Voilà. Ces générations, on va dire, de Wilbur, en fait... Ils ont vécu... Ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Et après, ces Trente Glorieuses, avec tout ce que ça véhiculait comme progrès, comme économie, comme consommation, la voiture, enfin tout... Après tout ça, depuis maintenant, on a Internet. C'est une génération qui ne savait pas. Qui ne savait pas ce que ça allait provoquer et tout ça, en termes d'écologie, en termes de... Ce qui est, c'est la jeune génération qui est au courant de tout. On sait maintenant. On sait ce que ça a provoqué les gens. C'est un peu sur cette génération-là, sur cette génération que baisse son responsable. Mais elle exagère un peu quand elle balance tout ça. Elle s'excuse juste après aussi. C'est vrai. C'est pas vous. Vous n'êtes pas les seuls responsables. Après, tout notre personnage, on est passé, on découvre quelque chose de leur vie à l'intérieur, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Oui, tout le monde. Non. On va dire, chaque album est un peu centré sur un personnage, mais en même temps, il y a encore plein de points à découvrir que même moi, je ne connais pas. Je ne sais même pas si Wilfried... Je pense qu'il a des trucs en tête, mais il ne me dit pas tout, on raconte tout. et on a découvert un peu Antoine, Milly et Pierrot, un peu Sophie dans le 4. Mais il y a encore plein de choses secrètes. C'est ça qui est vachement intéressant. En tant qu'auteur, je suis très curieux de voir ce qui pourrait arriver, en fait. Dans ce quatrième tome, c'est Pierrot qui est un peu mis à l'écart, qu'on ne voit pas trop... Oui, Milly, il est un peu à l'écart, parce que forcément, c'est vrai que le quatrième, ce serait plus axé sur Sophie. Donc forcément, il est un peu mis à l'écart là, mais il faudrait rassurer que dans le tome 5, tout le monde est au même niveau, et Milly a un sacré morceau. Je ne dirais pas plus... Cette série est très drôle. Est-ce que ça t'arrive de... comme tu l'as dit, le scénario, de rien ? Ah bah oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, le scénario, je suis le premier lecteur, on va dire, de Wilfried. Alors, des fois, il me raconte, quand il est en train d'écrire l'album, qu'il me fait part, des fois, de ses doux sur quelle utile liste qu'il pourrait prendre. Alors, il me demande mon avis. Alors, moi, ça me spoil un peu des trucs, mais en fait, je découvre énormément quand je lis l'album, et oui, bien sûr, je rigole. Sinon, je me dis, oh là, c'est super dessiné, c'est super. Et même, je rigole après, en faisant, en relisant ce que j'ai... Heureusement, quoi. Sinon, j'adore, j'adore les personnages. Comme je les maîtrise de mieux en plus, on va dire, le dessin, c'est un vrai plaisir. Et ce quatrième temps, on parle de l'Azad. Et du coup, là, l'actualité a fait que... T'as vu ? C'est bon en marketing, hein, chez Dargo. Oui, c'est incroyable. Et oui, c'est super. C'est exactement ce qui se passe dans la BD. C'est vrai que l'habitant de la construction. D'ailleurs, l'Azad, c'est une réaction, une agression, on va dire, immobilière ou autre, qui en général, finalement, est toujours considérée comme illégale. Et donc, il ne se fait pas. Il y a la BD, c'est encore un exemple. Il y a le barrage de Célin, c'est plein. Et c'est exact. Enfin, voilà, c'est ça. Wilfried, en plus, il est allé sur l'Azad de la BD, même pas une semaine avant que la décision finisse. Il n'a pas été invité. Il aurait dû y aller où, si je ne savais pas, pour que je suis nouveau. Et oui, c'est ça. Pour moi, je me suis vachement inspiré, même, pour le dessin de faire des photos de l'Azad de la BD. Donc, c'est grâce à l'automne, Pierrot et Mille, que l'aéroport ne se verra pas. Voilà, on peut dire ça. Il défend une magie, un insecte, mais le principe est le même. Et puis, nous avons Sophie, qui dirige son petit théâtre de Marlumet, qui s'appelle le Noir Sleep. Et donc Wilfried est sorti en tout Nord. Oui, avec le Noir Sleep. Il y a deux tomes qui sont sortis, et un troisième encore à la fin de l'année. Le Noir Sleep, c'est quand même au plus jeune, à partir de 3-4 ans. Et comme il y a plusieurs niveaux élevés dans le Noir Sleep, il y a à lire proprement pour les enfants plus grands, avec des adultes. Ça leur permet de parler aussi de thèmes actuels, comme la peur de l'autre, ou les rumeurs, le racisme, l'exclusion des plus pauvres dans le tome 2. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Tout ça se passe dans une forêt, avec les animaux. Il y a un loup qui fait peur, dans le grand premier tome, c'est un loup. Le loup fait peur à tous les animaux, et il y a tout un commerce qui s'est créé autour de la peur du loup. Toute l'économie de la forêt tourne autour de la peur du loup. Juste le jour où le loup descend dans la forêt, et tout le monde se rend compte qu'en fait, il porte un slip ridicule, et qu'il ne fait pas peur du loup. Et donc là, tout s'effondre, et les animaux sont perdus, en fait. Parce qu'ils pensaient des choses sans connaître... Ça parle de la peur de l'autre sans connaître. Voilà, c'est un thème notamment d'actualité, de la sécurité qu'on s'achète, tout ça. Et le tome 2, ça parle aussi, c'est pareil, c'est à la suite, on va dire, mais c'est un autre thème. Ça parle de l'exclusion des plus forts, de la prolifération des riches, enfin voilà, il arrive à... Il se sert du long slip pour évoquer plein de sujets encore. Et le tome 3, je sais peut-être quoi il va parler, mais je pense que ce sera dans les bêtes, voilà. Donc, tu ne fais pas participer, tu n'es pas en 3 livres, le long slip, hein ? Non, non, moi je leur fais confiance, moi je fais des pages de garde à la fin, parce qu'en fait, chaque album est dans l'histoire. Enfin, c'est un spectacle, Sophie joue aux 3 vieux fourneaux et à chaque fois, ils leur demandent leur avis sur la pièce qu'ils viennent d'écrire, on va dire. Et donc, moi non, je fais ça très bien. Enfin, je fais une totale confiance. Donc, les vieux fourneaux, c'est aussi une grosse actualité, puisqu'ils sont sortis au cinéma, c'est très bien. c'est un scénariste, c'est un scénariste, c'est un scénariste, il était pratiquement longtemps sans fournage. Et de ce que j'en ai vu, enfin, c'est juste très très rassurant, parce que la fidélité, la fidélité des costumes, des décors, des véhicules, enfin, le camion du long slip, ça ne l'aime pas, et les acteurs sont exceptionnels. Enfin, c'est bon. Je me tarde de voir le film. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il n'y a pas de bruit ? J'ai vu des morceaux, ils sont en train de finir le montage, pour ce moment, et on devrait voir bientôt, un premier montage, enfin, du film entier. Tu avais lu le scénariste ? Oui, oui, parce qu'en plus, on est pris dans l'équipe, cinq ou six versions, enfin, voilà, avant d'avoir un truc finalisé, et que l'on soit ok, pour l'on y faire, voilà. Ça te plaidera quand même, de voir toutes tes images, elles sont là, non ? C'est assez bluffant, de voir ces acteurs, jouer les personnages, nous personnages, je crois. En fait, ils ont refrimé les couleurs des vêtements, quoi, les vêtements de Pierrot, la chemise d'Antoine, enfin, c'est les mêmes couleurs, que j'ai mises moi dans la gomme, c'est incroyable. Mais ils connaissaient la bonne destinée ? Euh, les acteurs, je ne sais pas trop. Le réalisateur, oui, parce qu'il était fan de la BD, avant de savoir qu'il avait un projet dessus. Et euh, je crois qu'il est fan de bonne destinée. Ouais, ouais. Plutôt, plutôt western, je sais. Mais en tout cas, ils les ont lu, ils ont lu, ils ont lu, ils ont lu écrit, c'est sûr qu'ils ont lu. Parce que même, c'est un espour qui joue, Sophie, pour une actrice comique. Ouais, ouais. Il y a Henri Libé aussi, qui joue, le vieux gare en serviet. D'accord. Il y a l'avenir, il n'y a rien bruyant. Je suis bête. En fait, le film est un mythe, il tourne un, avec une partie au top 3, et beaucoup de choses il est dit. On reparlera donc la sortie de ce film. Bah ouais, il y a des chances qu'on est venu ici. Et puis bon, j'y vais. Il y a deserkle et tous les deux. Est elle et deserkle et tous les deux. C'est beau. C'est beau. Oh bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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